Je suis intéressée par la remarque de Luc parce que j'avais vu un peu ces questions et je trouve que la question du financement est intéressante. Je n'aurais pas forcément apporté la même réponse que lui, mais voilà. Alors, il faut que je reprenne. C'est un petit peu parmi les personnes qui souhaitaient poser des questions. Donc, il y avait Léo qui avait répondu. Il y avait Zen6 et... Je remonte le fil. Ok, tout ça. Zen6 et... Je crois qu'on a fait le tour. Pardon, je mets un petit peu de temps. Ah oui, il y a Hugofer 3. Alors, est-ce que j'ai la possibilité, moi, de... Ah, c'est bon, Hugofer. Je peux ouvrir les micros, mais c'est dingue. Magnifique. Donc, on va vous faire... Ben, vous savez quoi ? On n'est pas beaucoup. J'ai envie d'ouvrir les micros de tout le monde. Et on verra. Si ça pose problème, je fermerai certains micros s'il y a de l'écho, des trucs. Voilà. Zen6, j'ouvre ton micro. Donc, si vous êtes muté vous-même, là, normalement, vous pouvez vous... Dé-muter. Enfin, si j'ai bien les droits, si je ne me trompe pas. Hugofer, tu peux parler, pour voir ? Ouais, ouais, je crois que... Ah ouais, c'est parfait. Ouais, donc, pour ceux qui arrivent, je démute tout le monde. Parce que on n'est pas énormément. Et si ça ne le fait pas, on refera les modifs. Donc, je vous laisse intervenir, ceux qui le souhaitent. Je prends du coup, parce que personne n'a l'air de prendre avant moi. Bonjour à tous. Salut. Bonsoir, parce qu'il est un peu tard, là. Je voulais juste revenir un peu sur ce qu'avaient dit Anne et plusieurs personnes après elle. Par rapport à la violence de ce qu'on pourrait recevoir du fait de vouloir mettre en place un petit peu quelque chose de différent. Je pense qu'il faut s'y préparer. Je pense aussi qu'il faut penser au fait de rallier et de rattraper, entre guillemets, ceux qui ne vont pas en profiter. Parce que, forcément, quand on est Jeff Bezos et qu'on a 200 milliards sur son compte en banque, qu'on vient vous dire, ça vous dit, on arrête tout ça et vous allez aller habiter dans une petite maison, dans la campagne, au milieu de plein de gens. Et vous allez cultiver un petit jardin, c'est sûr que ça peut refroidir un peu. Pensez au fait de comment est-ce qu'on va rattraper les gens qui n'en profiteraient pas, à première vue en tout cas. Moi, je pense que là-dedans, il y a une certaine, une sorte de joie émotionnelle à faire intervenir de ce qu'on peut faire. Moi, je sais que quand j'ai commencé à réfléchir, par exemple, sur les conséquences climatiques de nos actions, je me suis énormément documenté et je me suis pris un mur de peur et d'effroi assez monumental. Et je pense qu'il faut cultiver une sorte de joie du fait qu'on peut faire des choses et que ça nous apporte à la fois une joie et une fierté. Et je pense que c'est ce que je voulais communiquer. Je ne saurais pas quoi te répondre comme ça, d'emblée. Du coup, je crois que j'ai ouvert les micros de tout le monde. Donc après, si vous avez rendu muet vos trucs, ça restera en muet. Mais Zen6, tu voulais intervenir ? Oui, vous m'entendez ? Oui, c'est vrai. Je voulais ravir à ce que tu as dit. Alors, ça commence à dater maintenant dans la discussion. Sur ce que tu as dit tout à l'heure, moi, je suis resté. Alors, bon déjà, félicitations à tout le monde, etc., etc., pour cette initiative. Moi, je reste un petit peu sur la fin. Je me réfère toujours à qu'est-ce que je pourrais faire pour que la caissière de mon supermarché qui est exploitée soit réceptive à l'action. C'est-à-dire que c'est un petit peu ma ligne d'analyse dans mon discours. Là, on est entre gens, bon, malgré tout, qui sont, on n'a pas des différences, mais qui, je pense, qui avons un fond commun. C'est clair. Mais des fois, quand je vous entends, alors, ce n'est pas de la critique. Enfin, quand on dit ça, c'est sûr qu'on va critiquer, remarquez. Enfin, je le comprends plutôt. Mais j'ai l'impression que des fois, les discours sont extrêmement éloignés. Alors, oui, sur les structures existantes, au niveau communal, etc., etc. Mais moi, je me pose toujours en termes de quels sont les moyens opérationnels, quels que soient, on va dire, imagine qu'on trouve là, on est entre nous, et magie, on trouve la solution miracle. Donc, déjà, je fais beaucoup d'hypothèses. De toute façon, nous n'aurons techniquement pas les moyens opérationnels de les mettre en place. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, je n'ai pas vu beaucoup ce sujet-là. Alors, je comprends, c'est une première, il y avait plein de choses. À chaque fois, on reste nous de sa soin, parce que les ateliers, on aimerait que ça dure plus longtemps tout. Mais je n'ai pas dû beaucoup parler de cela. Et je trouve que pour moi, c'est un biais qui est important. Et notamment, pourquoi je vais te répondre, Bouta, sur ce que tu as dit tout à l'heure ? J'ai senti dans vos discours une balance entre éducation et action. Là où j'ai été extrêmement surpris, moi, je viens de région parisienne. Depuis trois ans, je suis en Isère. J'habitais à Orsay, pour vous dire, donc milieu extrêmement culturel, avec plein de gens intelligents, etc. Je suis tombé, on va dire, entre guillemets, en bouserie. Et j'ai subi, entre guillemets, les gilets jaunes au tout début. Et j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point, en assez peu de temps, des gens que j'ai rencontrés au départ par curiosité, je voulais aller voir ce qui se passait, qui n'avaient absolument aucune culture politique au sens noble, le politique avec un grand P, c'est-à-dire, je vous fais les discours de base, c'est on nous éclate, on paye trop d'impôts, etc. Les premiers, les points de discours qu'il y avait. En quelques semaines, mais j'ai halluciné. C'est toujours génial de voir quelqu'un avec un autocollant et les filles, de discuter avec quelqu'un où, clairement, tu sens qu'il est plutôt côté FN. Donc, c'était assez magique. Ce moment était magique. Et je crois que faire cette séparation entre… Il faut préparer l'opinion parce qu'à gauche, quand même, je dis un gros mot, j'ai l'impression qu'il y a toujours, dans certains discours, des fois, une certaine méprise, malgré tout, malgré ce qu'on pense, j'ai l'impression qu'il y a toujours souvent un certain mépris de classe. C'est-à-dire que, ouais, mais le bouffe, il vote le FN, donc de toute façon, c'est un gros con, puis il est con, et puis voilà, il est con. Voilà, c'est la réponse. Donc, ça m'a remis, mais moi-même, j'ai tendance à voir que c'est bien naturellement, c'est normal. Mais par contre, j'ai été agréablement surpris de voir que, finalement, on peut faire en marchant. C'est-à-dire, je suis pas… Ce que vous faites, là, sur le sujet des ducs pop est bien évidemment important, utile, mais je crois que si on se met trop de prérequis, on va dire, conceptuels sur ce qu'on doit faire, etc., et commence pas à essayer d'apprendre en marchant, il se passe à rien. J'aimerais des actions qui parlent, comme je vous dis, à ma boîte, aux personnes le soir qui viennent faire le ménage. J'aimerais des choses qui parlent à ma caissière qui se rend pas compte qu'elle est exploitée. J'aimerais ce genre de choses, là, et là, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça dans ce chat ce soir. Sur ce, je me tais, j'étais un peu long, et je vous remercie encore pour cette super initiative. Alors, je me positionne absolument pas au-dessus de qui que ce soit pour réagir. J'ai ouvert les micros de tout le monde, donc qui souhaite réagir peut le faire. Il faut juste qu'on réagisse de manière plus ou moins intelligente. Je ne juge pas que l'intelligence de chacun, mais voilà. Donc, ouais, prenez la parole tant qu'on se fait pas la guerre. Allô ? On t'entend bien, ouais. Ok, très bien, merci. Bonsoir à tous, déjà. Je vais rebondir, du coup, sur ce que vient de dire Zen6. Effectivement, sur les ronds-points avec les gilets jaunes, on a pu observer une appropriation du monde politique, de la politique, je dirais même, qui a été assez rapide. Et je pense qu'effectivement, il y a une différence entre la politique, comme ils en parlaient au sens noble, et la politique vécue, en fait, la politique réelle. Et qu'à ce niveau-là, moi, je renverrai à la conférence gesticulée d'Anthony Poulikens. Il y avait Franck Lepage tout à l'heure, donc en termes de conférence gesticulée, on aurait pu en parler beaucoup plus, mais il y a une conférence gesticulée qui est très intéressante, qui parle notamment, justement, de la déculture, on va dire, qui s'appelle... Oh, je n'ai plus de nom exact. Bref, j'ai essayé d'aller plus vite, puisque je ne suis pas très synthétique. Mais globalement, je le rejoins effectivement sur la possibilité de certaines personnes d'échanger et de se rendre compte, en fait, que leur vision de ce qui est la politique peut dépasser complètement les horizons qu'ils avaient auparavant. Après, je voulais revenir... Alors, j'avais voulu prendre la parole déjà lorsqu'on était sur l'amphi principal, donc si je reviens trop en arrière, alors ça ne vous parlera peut-être pas trop, mais on a évoqué différents sujets, moi, qui m'intéressaient. Il y avait notamment le RIC qui a été mis plus ou moins en opposition avec l'idée de tirage au sort, qui pour moi, les deux sont des outils qui sont très utiles. Et dans tous les cas, on parlait aussi de l'information qui est nécessaire pour les citoyens. Si jamais on a un RIC, il ne répondra forcément pas aux mêmes besoins qu'un tirage au sort. Et je ne suis pas à ma chroniste pour dessous, mais c'est vrai que la Convention citoyenne sur le climat a démontré aussi l'efficacité du tirage au sort lorsque justement les personnes qui étaient tirées au sort avaient pu bénéficier de l'expertise de certaines personnes ayant des savoirs très pointus dans certains domaines. Le tirage au sort, il a aussi pu être démontré avec l'expérience islandaise d'une écriture, d'une convention citoyenne pour essayer de transformer l'idée de démocratie dans ce pays. Et puis, pour conclure un petit peu, j'entends beaucoup parler d'un changement, on va dire, pour ne pas parler de révolution, parce que pour moi, la révolution, c'est une manière de changer qui est potentiellement un peu violente, mais d'un changement profond de la société et qui pourrait du coup passer par différents systèmes. On parle beaucoup du capitalisme, du communisme, on parle de démocratie, on parle d'autres formes de régime. Mais pour moi, il y a vraiment une distinction entre des systèmes économiques et des systèmes politiques. C'est-à-dire que le communisme, ce n'est pas un système politique pour moi, mais vraiment un système économique. On a essayé de le mettre en place, enfin, quand je dis on, l'URSS et d'autres, historiquement, d'autres pays ont essayé de le mettre en place. Politiquement, ça n'avait rien à voir avec la démocratie. C'est l'exemple aussi, d'une certaine façon, la Chine qui se dit communiste. Et qui, par ailleurs, en fait, est complètement capitalisé d'une part et pas du tout démocratique. Et je pense que le communisme démocratique, à l'heure actuelle, il n'a pas forcément d'existence. Il n'a pas forcément eu lieu. Voilà, c'est un petit peu tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Il n'y a pas de quoi. Après, ce n'est pas limité, justement, on est dans l'échange. Donc, voilà, comme je disais, chacun peut parler quand il le souhaite, tant qu'on arrive à s'entendre et que ce n'est pas la foire. Juste pour répondre à un petit truc, je crois que c'était toi, Zen6, qui disait ça. Alors, comment, en gros, comment amener la caissière à remettre les choses en question, à l'éducation populaire, en fait, à l'amener à l'éducation populaire, si j'ai bien compris. Je ne sais pas. Après, je me dis que c'est dans l'entourage des gens. Si ça prend, ça viendra plus de la discussion avec des gens de notre cercle plus ou moins restreint. Je peux reformuler ? Oui, vas-y. Ce n'était pas tout à fait ça. Alors, de ce que j'ai perçu, donc tu peux corriger si je me suis trompé, de ce que j'ai perçu dans les discussions, il y avait toi, il y avait aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pligeau, je crois, c'est Pligeau, Pligeau, qui, dans vos discussions, je sentais une sorte de tension au niveau de l'action, entre guillemets, entre l'action, l'action, ok, et peut-être, ok, l'action, mais il faut que les gens soient éduqués avant. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas sûr de ce que j'ai pu voir. Je pense qu'on peut apprendre en marchant, c'est-à-dire que l'un n'exculpe pas l'autre, c'est-à-dire que les boulots, les boulots de Duc-Poc, bien évidemment, sont importants, mais je ne suis pas sûr qu'il faut s'attendre, on va dire, pour faire simple, à pouvoir diffuser, pour prendre des poncifs, une conscience de classe générique avant de faire des choses, des choses au sens opérationnel, au sens de lutte, et moi, je ne le cache pas, je suis plutôt physique dans les luttes. donc je crois, voilà, ce que je vois, c'est qu'on peut apprendre en marchant, c'est ça que je voulais dire, c'est cette dichotomie que je sentais où je me suis peut-être trompé, donc l'un ne paralise pas l'autre, voilà. Ah oui, non, je suis d'accord, je suis d'accord, mais disons que je considère qu'il faut garder un équilibre entre les deux, il ne faut pas être complètement dans l'un ou complètement dans l'autre. Je peux me permettre, je viens de terminer une formation d'éducation populaire, un diplôme d'État jeunesse éducation populaire et sportive, il y a à peu près une semaine, et de ce que j'ai retenu de ce diplôme, c'est une formation de deux ans, où voilà, on m'a appris un petit peu à être animateur, coordinateur en éducation populaire, donc à chercher à développer un petit peu justement ces savoirs et à créer cette émulsion, cette émancipation. Effectivement, l'importance de l'action, elle est nécessaire, c'est-à-dire que toutes les personnes, tous les intervenants que j'ai pu rencontrer au cours de ces deux ans, tous les professionnels de l'éducation populaire me l'ont dit, ça passe par l'expérience. On ne peut pas apprendre que, enfin on ne peut apprendre finalement que par l'expérience de terrain. Bien sûr que les théories sont importantes pour conceptualiser un petit peu ce qu'on a pu vivre et puis pour essayer de mettre des mots sur les actes, sur les agissements, mais c'est bien en agissant qu'on est capable de réellement prendre conscience en fait de la portée de nos actes et d'être réellement dans une visée émancipatrice. Voilà. Est-ce que je peux ajouter un petit regard d'anciens publicitaires sur tout ça si ça vous intéresse ? Pour rebondir sur le sujet, moi je dirais qu'effectivement il y a ce que certains appellent un espèce d'endormissement, une déculture politique d'une partie de la société et dans un système où 40 ans de publicité, de communication politique destructrice, etc. On a une société qui maintenant est très sclérosée avec une partie qui est déconscientisée et dépolitisée. Le but, c'est d'essayer de les ramener à essayer de regarder ce qui se passe et d'agir selon leurs intérêts. La seule difficulté, c'est que ce système sclérosé qui s'est fabriqué crée un contexte où on ne se parle qu'entre soi à tous les niveaux d'ailleurs. Ceux qui sont de l'autre côté de la barricade par rapport à nous, etc. On est exactement dans ce mécanisme-là et tout le monde se regarde un petit peu en chien de faïence et en mode c'est toi l'ennemi, c'est toi l'ennemi ou toi ce que tu dis c'est du conspirationnisme ou ça me paraît bizarre ce que tu dis quand même dans ceux qui ne sont pas conscientisés. Donc, le problème de fond sociétal pour résumer de manière basique, il est un peu comme ça en France au niveau militantisme. Et la question qui se pose, c'est justement comment réussir à créer des formats et des choses à voir qui vont capter l'attention de ceux qui ne sont pas en gourmandise des discussions ou des sujets qui sont les nôtres. C'est tout l'enjeu des divisions en cours par un système dominant et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut essayer de s'appuyer pour essayer de faire plus masse par rapport à cette minorité. C'est effectivement tout le fait. Si je peux, je viens de dire un truc si je peux. Oui, vas-y, vas-y. Moi, je suis complètement d'accord sur l'idée que, je ne sais plus comment tu as dit on pense en marchant, je ne sais plus ce que tu as dit, mais c'est exactement ça. Je pense que la conscience elle arrive avec l'expérience, avec la lutte. Je vois que, par exemple, on prenait l'exemple des Gilets Jeunes plusieurs fois. Les Gilets Jeunes, ce n'était pas une couche de gens qui s'intéressaient à la politique depuis toujours. Ce sont des gens qui, tout d'un coup, en enlue marre, il y a eu la goutte d'eau un peu, qui ont fini dans la rue et dans la rue, en fait, leur conscience elle a évolué à une vitesse énorme en fait. Pardon ? Et quand tu... En fait, c'est ça, quand tu parles d'intéresser la caissière et tout, c'est pareil. En fait, la caissière, déjà, je pense que la plupart des gens, vraiment, souvent on sous-estime un peu ce que les gens ne s'avouent pas selon comment tu abordes le sujet avec les gens. La plupart des gens, ils sont assez d'accord, ils sont assez conscients ce qu'ils se font exploiter, etc. Ce n'est pas vraiment le problème. Et après, effectivement, là où elle voudra agir et tout, c'est quand, par exemple, le syndicalisme, c'est vraiment la base de ça. C'est quand tu commences à défendre tes propres droits dans ton propre poste et tout, puis tu commences à t'intéresser, puis tu vas plus loin, etc. Pour rebondir sur les Gilets jaunes, s'ils ont très rapidement décidé de virer les gens des Gilets jaunes, c'était pour ça, justement, parce que les Gilets jaunes, c'était des universités populaires sur les ronds-points. Les ronds-points, ça a été un lieu de… Moi, j'étais dès le 17 novembre, j'attendais ça depuis des années, en fait, sur les ronds-points et partout, où c'était possible dans l'Ouest. Et ce que j'ai observé, c'est que… On voyait c'est des gens qui ne se croisaient jamais, qui n'étaient pas du tout des mêmes mondes, des mêmes milieux, au même niveau éducatif ou social, qui partageaient de la connaissance, qui n'avaient plus peur d'exprimer quelle était leur vie et ce qu'ils finissaient par nous trouver plus normal dans ce pays qui est une des premières puissances économiques mondiales, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont très, très vite fait peur aux gens en faisant fuir les gens des ronds-points et en rendant les ronds-points comme des lieux absolument abominables à fuir, quoi. Donc, le problème, c'est qu'on se bat aussi contre ça. On se bat contre, comme tu viens de le dire, on se bat contre des gens qui, quand tu discutes avec eux, ils arrivent entre quatre yeux, quand tu es avec quelqu'un que tu connais un peu perso, avec une certaine intimité, tu peux réussir à naître des sujets et à trouver des gens qui vont dire « Bah ouais, c'est la merde, puis de toute façon, c'est la merde, et puis c'est la merde. » Mais effectivement, le déclic dans la tête, il vient de l'emprisonnement et c'est cette clé-là qui est la clé de tout, en fait. Salut, je voulais intervenir. Oui. Je pense que déjà, combattre son ennemi, ça ne crée pas une alternativité et ça ne résume pas les problèmes. Donc, on ne peut pas être sur tous les fronts et je pense qu'il est plus intéressant de trouver des solutions au lieu de se creuser la tête à quels sont les problèmes. Et je pense que… Tu fais quoi pour égale des solutions si tu ne te poses pas les bonnes questions ? Chacun a sa conscience, chacun a pris conscience de différents problèmes, ça et les vrais. Non, justement. Chacun a pris conscience justement aussi qu'il y avait différentes solutions et je pense qu'il est plus important, une fois qu'on a pris conscience de ces différents problèmes, de trouver des solutions, c'est-à-dire des alternativités. Et que… Enfin, moi, je n'ai rien contre toi, c'est un point de vue global. Je ne suis pas là en train de m'interposer contre toi, justement. Vu que ça serait… En tout cas, c'est une perte de temps d'essayer de changer ton point de vue. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est juste d'apporter mon point de vue à moi et justement de trouver une alternativité justement à tous ces problèmes. Et actuellement, il y a plein de solutions, il y a plein d'alternativités. Chacun a son degré de conscience, aussi bien que ce soit dans les solutions que dans les problèmes, que ce soit au niveau politique ou spirituel, peu importe. Et qui serait peut-être intéressant, de faire un kit ou un endroit où toutes ces solutions sont réunies afin de recenser dans toutes ces solutions, d'évoquer à quoi sert cette solution, à quoi… Qu'est-ce que va résoudre ce problème ? Qu'est-ce que cette solution va résoudre, en fait ? Afin que tout le monde puisse disposer justement de ces solutions, afin de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent résoudre et que tout ça, ça soit centralisé. Je pense que ce serait une bonne idée. Vu qu'il y en a plein des idées, il y en a plein, ce n'est pas ce qui manque. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, par rapport à ce que tu disais, tu dis, enfin, de ce que j'ai compris, ne… Enfin, justement, ce dont on parlait auparavant, c'était justement faire le pas de côté, ne pas penser contre. mais c'était l'objet un petit peu de tout l'échange qu'il y a eu auparavant, c'est-à-dire on ne va pas se mettre contre l'État, on va dessiner ce qu'on souhaite faire, nous, à côté. Et, enfin, en tout cas, c'était un peu l'objet de penser le truc en se mettant, en ne se dressant pas contre, parce que, enfin, je considère qu'on perd un petit peu, voire beaucoup, d'énergie à lutter contre quelque chose et à réagir plutôt qu'à faire. Voilà. Juste pour répondre à cette partie-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi et de toute façon, un, on ne peut pas être sur tous les fronts, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas forcément tous les moyens qu'ils ont non plus et ce n'est pas ça qui va faire avancer les solutions, on va dire. Et en plus de ça, excusez-moi, le fait que on soit toujours en train de se battre, contre un adversaire, déjà, ça lui donne envie de, alors est-ce que c'est vraiment un adversaire, chacun le voit comme il veut, mais à force de s'opposer contre quelqu'un, ça peut, surtout, une telle infrastructure, ça peut augmenter la sentence du pouvoir, on va dire, et du coup, nous mettre des propres bâtons dans nos ronds, et je ne pense pas que ce soit une bonne solution. excusez-moi de revenir avec ma marotte, j'ai évoqué une chose qui est, je disais tout à l'heure, quelles que soient les solutions, on parle de celui, d'envisager des solutions, des systèmes, de structuration, etc., bien beau, moi, je me pose toujours quelles que soient de toute façon cette solution ou ces solutions, comment faisons-nous pour arriver à des moyens opérationnels de mise en place ? C'est un petit peu ce que je reviens, c'est un petit peu ce que je dis tout à l'heure, et voilà, donc quand on, quelque part, vous êtes tous conscients que ça ne va pas se passer avec des fleurs et du parfum. Ah ben oui. Oui, après. Donc, des ennemis, on en a, je suis d'accord qu'ils ne doivent pas nous piloter dans le sens où on est logique, on n'est qu'en réaction et finalement, c'est eux qui ont la décision parce qu'on ne réagit que contre eux, mais par contre, les moyens opérationnels, il va quand même falloir un peu y réfléchir à un moment ou à un autre. Et je me tais maintenant. Merci à tous. Je suis d'accord avec toi, il faut les considérer. Ne pas se dresser contre, c'est pas les mettre de côté et ne pas penser à ce qu'ils sont, comment ils sont structurés et tout ça. Justement, ils sont un exemple de ce qui peut être bon à prendre, ce dont on ne veut pas, ce qui n'est pas bon pour nous. Et puis, ce dont on se dit qu'il faut se protéger de ça. Excusez-moi, est-ce que mon micro marche maintenant ? Oui, ton micro fonctionne. Est-ce que je peux prendre la parole ? Parce que j'ai beaucoup de retard, j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, vas-y. parce que je voulais réagir, j'étais dans l'amphi 1 tout à l'heure, j'ai changé de machine, on ne m'entendait pas, je voulais réagir à No Pesto qui a dit des trucs qui m'ont un petit peu agacé et à un peu toutes les personnes qui font l'apologie du RIC. À mon avis, il y a un problème avec le RIC, on risque d'être déçu si jamais on réussit à le mettre en place pour une raison évidente. Parce que si on regarde bien la crise sociale actuelle, il y a des choses que tout le monde attend et qui sont évidentes à formuler. On prend par exemple le secteur de la santé. On est tous d'accord que dans la santé, il faut plus de moyens, il faut plus de personnel. Si on a le RIC, on décide par exemple d'avoir plus de moyens, plus de personnel, il va nous manquer quelque chose, c'est le financement. Et là, je voulais parler d'une vidéo, j'ai cherché sur Internet, mais je sais qu'elle existe, qui a été faite par Étienne Chouard parce que j'ai travaillé un petit peu avec lui et que j'ai regardé un petit peu ses derniers postes, qui disait qu'en fin de compte, pour avoir une démocratie, il faut un truc d'abord, c'est la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire, ce n'est pas impossible à avoir. On peut l'avoir assez rapidement si on est suffisamment nombreux à comprendre comment elle marche sans avoir à affronter un ennemi qui est une personne ou qui est un pouvoir comme Macron. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut bien préciser quel est l'ennemi qu'on va avoir. C'est-à-dire, c'est la finance. Mais sauf si la finance, c'est considéré ça comme de l'argent qui est fabriqué par des banques privées. nous, nous allons faire fabriquer de l'argent qui est public et de l'argent public qui ne sera pas la monnaie libre de la jaune, parce que la monnaie libre de la jaune, pour moi, c'est un système d'échange local qui ne permet pas de financer les biens communs, mais quelque chose qui ressemble au système qu'il y avait en place quand on a mis en place l'étrangle glorieux, les jours heureux, avec le CNR, a sorti la Deuxième Guerre mondiale. Il faut réfléchir, la Deuxième Guerre mondiale, la France était à terre. On a retrouvé la souveraineté monétaire et on a permis de relancer la France, de donner des emplois à tout le monde, de mettre la sécurité sociale en route et d'offrir des retraites à des personnes qui n'avaient jamais cotisé. En effet, la monnaie, c'est... Donc, en plus, quand No Pesto disait voilà, il y a des personnes qui parlent du RIC que depuis 2005, donc c'est eux qui doivent être privilégiés pour prendre la parole et tout ça, ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs, on change de système démocratique, c'est sûr, on va tout tenir. Je ne suis pas d'accord. À mon avis, si on obtient le RIC, il faut aussi qu'on ait la souveraineté monétaire parce que si on n'a rien pour financer, on n'est pas plus avancé, on sera obligé d'emprunter auprès des banques privées et on sera toujours dans la même wisse. Peut-être que le RIC peut amener justement cette souveraineté monétaire. Mais justement, la vidéo de Chouard qui l'a fait en 2018 montrait qu'avant d'avoir le RIC, il faut avoir la souveraineté monétaire parce que si on a le RIC avant la souveraineté monétaire, eh bien, comme en France, on a le monde de la finance qui nous attend, ils vont nous mettre les bâtons dans les roues et on est foutus. Pourquoi le RIC ne pourrait pas amener une souveraineté monétaire ? Pourquoi ça ne serait pas possible ? Parce que quand on a du débat avec les personnes qui sont en Suisse, ils savent très bien que la population est manipulée par des campagnes. On n'a qu'à prendre, par exemple, je ne sais pas moi, Maastricht, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on a voté pour Maastricht ? À mon avis, on était mal informé et on a fait en sorte qu'on soit mal informé parce que les médias appartiennent à ceux qui ont l'argent. C'est l'argent, le pouvoir. je n'ai pas de pouvoir aussi simple que ça. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Il n'y a pas de souci. Vas-y, je te donne la parole. Je viens de dire que je partais, que je n'allais pas le dire en vocal pour ne pas vous couper, mais du coup, je m'en vais. Salut ! Bon appétit à toi, merci pour votre travail. Merci. Je peux en placer une ? Je t'écoute. Oui, c'est bon. Je pense que la souveraineté monétaire, ce n'est pas un truc qui se déclare, c'est un truc qui s'acquiert. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pourra dire à partir de maintenant, on ne dépend plus d'ABCE, on va imprimer notre propre pognon. D'accord, mais notre pognon, il a une valeur que si les autres reconnaissent qu'il a une valeur. Donc là où on est baisé, c'est que l'instant T dans lequel on se trouve, c'est que l'unité monétaire avec laquelle on échange n'est une reconnaissance que parce que c'est pataqué par je ne sais plus on est combien en lieu, enfin bref, on est à 450 000 personnes, je ne sais plus quoi. Parce que c'est un marché où il y a des consommateurs et c'est pour ça que ça donne la valeur. Ce qui est vachement dégueulasse, c'est moche. Mais le monde, c'est ce qu'il est, c'est comme ça. Mais ça, c'est facile à mettre en place. J'aimerais bien voir ta solution alors. Si vous avez le temps de m'écouter, j'explique la solution. Je ne sais pas si tu m'entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui, on t'écoute. Je vais vous proposer de passer dans l'espace détente, dans la section juste en dessous. Comme ça, tous ceux qui veulent participer auront leur micro débloqué et seront à égalité à ce sujet. Ça roule. Coucou, mademoiselle. Oui. Petit monsieur. Petit monsieur. Mais donc, voilà, passer dans l'espace détente entre vous. Comme ça, tout le monde sera à égalité sur le micro. Ça roule. OK, merci. Ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, merci. Moi qui me suis battu pour avoir le son. Tu l'auras là-bas, t'inquiète. C'est où l'espace détente ? Oui, j'avais posé la même question. Ah non, c'est un peu... C'est juste en dessous. L'université, l'espace détente et en dessous, tu as un coin café. Coin, coin café, effectivement. Et il y a un vocal qui est là, il y a un écrit qui va avec. Voilà, voilà. Je n'ai rien compris parce que vous avez parlé en même temps. Juste un peu plus bas dans l'université, l'espace détente, il y a un salon vocal qui s'appelle Coin, coin café avec une tasse de café et un salon écrit qui va avec pour écrire. Merci. Merci. Vous savez de quoi il parle dans l'amphi 1 ? C'est quoi le sujet ? Je vais aller vérifier. A похожé. Merci. 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 Sous-titrage FR ?